Alors je vous prends un exemple. Donald Trump, l'ex-président américain, a-t-il été protégé par Dieu lors de cette attaque violente dont il a été victime ? Vous avez suivi, selon ce que les réseaux sociaux nous ont montré, que le président Donald Trump a été victime d'une attaque violente. On ne sait pas apparemment, on voudrait quelqu'un, je ne sais pas qui, voudrait toucher à sa vie. Et on a vu que Donald Trump a survécu. Dieu a-t-il protégé Donald Trump de la mort ? A l'inverse, Dieu aurait-il laissé ce mal se faire ? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux ? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal se faire ? Le mal et la souffrance sont l'une des réalités devant lesquelles nous nous posons des questions existentielles. Nous questionnons même l'existence de Dieu. Nous nous posons la question du pourquoi le silence d'un Dieu qui est si bon, qui est amour et miséricordieux devant la réalité du mal et de la souffrance. Nous en avons déjà parlé et dans une de nos vidéos nous avons dit qu'on peut catégoriser le mal. On a parlé de trois catégories, le mal coupable, le mal innocent et le mal mixte. Le mal coupable, comme exemple, on a visiblement l'attaque violente dont l'ex-président américain a été victime. Ça a été certainement une décision humaine. Je ne vais pas parler des guerres mondiales, la traite des prières, la Shoah et toutes les atrocités que vous connaissez et que la télé nous montre souvent. C'est le résultat des décisions humaines. C'est ça le mal coupable, le mal dont nous sommes coupables. Le mal innocent, c'est le mal dont nous sommes tout simplement victimes. On peut parler des catastrophes naturelles. Même s'il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme exerce une action, une influence sur la nature. Et c'est pourquoi on peut parler du mal mixte. Parce que l'homme qui agit sur la nature, qui pauvre la déforestation par exemple, la déforestation qui cause des chaleurs caniculaires, nous sommes à la fois coupables et victimes du mal mixte. Vous comprenez ? Et Dieu permet ou alors ? Dieu laisse faire le mal coupable à cause de notre liberté. Depuis la chute de nos premiers pères, le mal et la souffrance sont là. Et ils sont souvent causés par l'homme, par l'être humain. Cet être à qui Dieu a donné la liberté. Et Dieu ne va pas enfreindre cette liberté. Dieu ne va pas se contredire. Il respecte la liberté humaine. Et si vous me posez la question du pourquoi le mal innocent comme des catastrophes naturelles, moi je vous dirais que la nature est une force gigantesque. Une force gigantesque, une force gigantesque, qui cherche toujours son équilibre. Parfois on ne comprend pas les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, etc. On peut associer à cela le mal mixte, la déforestation par exemple, qui engendre des chaleurs caniculaires, créent un déséquilibre dans la nature. Mais Mère Nature cherche toujours à combler les vies, créer son équilibre. On parle donc de ce dont a été victime le président Donald Trump. Faut-il voir en cet événement une action divine ? Certains diront que c'est du hasard, d'autres une coïncidence, d'autres croient fermement que lui, c'est l'action de Dieu. Quelqu'un avait défini le hasard comme une façon pour Dieu de penser incognite. C'est ça le hasard. Personnellement je ne crois pas aux coïncidences, je crois en la grâce. Je crois en la grâce. Sommes-nous disposés à voir en cet événement, cet événement dans lequel Donald Trump échappe à la mort, une protection divine, une action divine ? Sommes-nous disposés à y voir une action divine ? Une chose est sûre, c'est que Dieu est présent dans sa création et il agit comme il veut. Il est libre et maintenant sommes-nous disposés de voir en cet acte et à ces multiples choses qui nous arrivent dont nous ne sommes pas forcément les auteurs. L'action de Dieu, sommes-nous prêts ou disposés à voir en cela l'action de Dieu ? Beaucoup d'Américains aujourd'hui vivent cela comme une expérience religieuse, c'est-à-dire qu'effectivement Dieu a sauvé Donald Trump de la mort. Et donc même si le mal et la souffrance sont fatalement présents et sévissent parfois d'une manière brutale dans notre monde, Dieu est quand même là présent dans le monde pour que son plan soit accompli. La présidence de Donald Trump, est-ce que c'est le plan de Dieu pour l'Amérique ? Je n'en sais rien, mais le temps nous le dira. Une chose est sûre, Dieu est présent dans sa création. Je prie donc pour vous aujourd'hui, pour nous, afin que le Seigneur nous donne cette disposition de pouvoir reconnaître la grâce, la présence de Dieu, de pouvoir percevoir ses actions dans notre vie. Et lorsque nous sommes disposés à percevoir l'action de Dieu dans nos vies, je crois que cela augmente en nous la foi. Et lorsque nous témoignons de cela auprès de nos frères et sœurs, eux aussi, ils sont contaminés par cet acte, cette disposition intérieure de la foi. Même si le mal et la souffrance sont présents, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501